Salut, c'est Sandy Mango et vous écoutez Les Voix du silence. Ce podcast est un recueil de récits de vie réalisés lors de mes voyages et au fil des rencontres. Chaque être humain est l'artiste de sa vie. Y elle danse, illustre et improvise les œuvres qui composent son existence. Je vous invite à plonger avec moi au cœur de leurs pensées, à travers leurs visions du monde, leurs espoirs et leurs rêves. Charles, j'ai un point important. Eh bien, eh bien, eh bien, qu'est-ce que je peux dire sur moi ? Je peux dire, il y a des trucs classiques d'où je suis né, etc. Donc, je suis né à Saint-Georges-de-Didone, à côté de Royan, dans le 17. Et donc, je suis fils unique. J'ai deux demi-sœurs, mais qui sont... Voilà, c'est deux demi-sœurs, on n'a pas grandi du tout ensemble ni rien. Donc, je me considère plus comme fils unique. Et puis, voilà, j'ai grandi avec ma mère. Et je pensais une bonne chose. C'était très bien avec mes parents divorcés. Et donc, voilà, moi, je suis un type assez, je dirais, assez solitaire, sociable, mais solitaire. Et puis, voilà, je suis projectionniste dans un cinéma. Et je m'intéresse, voilà, à peu près à tout ce qui tourne autour de l'image et du son. Et donc, mon principal sujet de conversation tourne quand même autour du cinéma. Qui, je trouve, est assez pratique. Parce que, en parlant de cinéma, on peut parler de tout, de tous les sujets. Et donc, c'est assez pratique. Et puis, sinon, qu'est-ce que je peux dire sur moi ? Quelqu'un d'assez calme. C'est assez rare, les gens qui m'ont vu m'énerver, m'être en colère. C'est arrivé un, deux, trois fois. Mais pas tant que ça. Et je suis quelqu'un avec beaucoup de sang-froid. C'est-à-dire que dans beaucoup de situations de stress, etc., en fait, si j'ai un problème, voilà, ça peut être au boulot ou un truc comme ça, dans technique ou autre. Voilà, je suis en mode, il faut résoudre le problème. Et en général, je reste très calme. Voilà, j'essaye de faire tout ce que je peux pour résoudre ce problème. Est-ce que tu es trop posé ? À se poser, sans froid. Ce qui, parfois, il y a des gens qui... C'est arrivé que des gens me croient insensible. Ou... Pas froid, mais voilà. À ne pas savoir ce que je pense, en fait. Mystérieux. Mystérieux. Mais je ne pense pas être insensible. C'est juste, parfois, je pense que je suis un peu détaché d'une certaine situation. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, quand j'ai eu un accident récemment, où j'ai heurté un chevreuil sur l'autoroute, à chaque fois, les gens me demandent si... T'as dû avoir peur, etc., en fait, non. Et ça ne m'a pas provoqué d'émotions plus que ça, en fait. Oui. Donc, j'étais embêté pour la bête, parce que, forcément, elle est morte. Mais, en fait, je ne pouvais rien. La bête a sauté. Ben, voilà. Je ne pouvais pas l'éviter. Donc, pareil, en fait, dans ce genre de situation, je gère la situation. Et je ne laisse pas mes émotions m'emporter, en fait. À ce moment-là, tu es sur la route, il y a d'autres bagnoles, il peut y avoir d'autres accidents qui se produisent à cause de ça. Donc, il faut gérer la situation. Oui. Donc, je gère. Et j'y repense après, plus tard, éventuellement. Mais, donc, voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre, comme ça, dès le matin. Tu m'as parlé tout à l'heure des choses que tu apprécies. Je voulais savoir si tu avais d'autres centres d'intérêt, de passion. Ah oui, alors ça, j'en ai beaucoup. Et déjà, je suis très, très investi dans le bénévolat. Là, surtout, je fais du bénévolat dans pas mal d'associations. Donc, j'ai mon principal centre d'intérêt. Après, c'est le cinéma. Donc, j'ai la chance, en fait, de travailler autour de mon centre d'intérêt. Je suis un passionné de cinéma et je travaille dans le cinéma. Je n'ai jamais travaillé dans... Enfin, je ne pourrais pas faire quelque chose qui ne me passionne pas, en fait. Oui. Voilà, parfois, tu n'as pas le choix, parce qu'il faut gagner de l'argent. Mais voilà, j'ai la chance d'avoir assez jeune voulu savoir... J'ai su ce que je voulais faire, ce qui me passionnait. Et c'est ce que je fais aujourd'hui à 42 ans. Donc, voilà. Et donc, voilà. La plupart de mes activités sans intérêt tournent autour du cinéma. Et de la photographie. Donc, il y a 10 ans maintenant, surtout, j'ai créé un laboratoire de développement de photos argentiques, noir et blanc, dans lequel j'anime des stages pour les gens qui veulent apprendre à faire de la photo sur pellicule et puis à tirer leur photo sur papier, etc. Donc, ça, c'est un truc qui m'anime depuis longtemps. Et bon, mon père était photographe, donc j'ai commencé la photo très jeune. Même si, finalement, on fait de la photo de manière complètement différente. Et que par chance, il ne m'a pas trop influencé dans... Par chance. Et ouais. Et que, aussi, il ne m'en est pas dégoûté parce que mon père, ce n'est pas quelqu'un de très pédagogique. Et il peut, voilà, en voulant t'apprendre un truc, il peut plus t'en dégoûter qu'autre chose, quoi. Dans un aspect très directif ou... Non, c'est qu'il va, disons, qu'il va te diriger à sa manière. Il va t'orienter vers sa façon de faire, exactement. Et si, toi, tu déviens un peu sur... Par rapport à ta propre sensibilité, il ne va plus essayer, en général, de te ramener à la sienne. D'accord. En disant, non, c'est mieux comme ça. Non, en fait, tu fais ce que je veux, d'abord. Et donc, quand j'étais gamin, je faisais beaucoup de dessins. Et lui, il dessinait très bien. Il faisait de la peinture, il faisait de la sculpture sur marbre, etc. Donc, il est très, très artistique. Mais il a réussi à me dégoûter du dessin quand j'étais gamin. Parce que, à l'école, je n'aimais pas, par exemple, je n'aimais pas l'école. Je n'aimais pas les maths, tout ça, ça m'emmerdait. Donc, le dessin, les cours de dessin, c'était un peu mon échappatoire à tout ça. C'était le seul truc dans lequel je m'éclatais. Et quand il a commencé, il voyait que je m'intéressais au dessin. Comme lui, il savait dessiner, il me fait, tiens, je vais t'aider à progresser. Et c'était chiant, j'avais l'impression d'être en maths, en fait. J'avais l'impression de faire mes devoirs. Moi, je me souviens d'un jour où, lui, il regardait la télé, il m'avait demandé de recopier un dessin. Il fallait donc... Et avec, tu sais, ce truc des formes géométriques qu'on doit dessiner pour après arriver... Qui, effectivement, c'est des vraies méthodes de dessin. Mais, en fait, à ce moment-là, je n'étais pas là-dedans encore. Tu n'avais pas envie de faire ça ? C'était trop... Oui, c'était chiant, tu vois, d'essayer de devoir dessiner des triangles pour, après, dessiner une main, etc. Puis, je n'ai pas trop, en fait. Et puis, donc, lui, il regardait la télé. Moi, j'étais à la table et j'avais l'impression de faire des devoirs, quoi. Du coup, j'ai arrêté de dessiner à ce moment-là. Mais je reprends, en fait, maintenant. Et donc, voilà, la photographie, le dessin, la radio. Depuis... Depuis... Ça fait six ans. Ça va faire six ans, bientôt, je crois, que je fais de la radio. À Radio Campus Tour, dans lequel je fais des chroniques. et puis, parfois, j'anime une émission sur le cinéma. Donc, là, actuellement, j'ai deux émissions par mois. Une hebdomadaire tous les jeudis soirs sur le cinéma. Et puis, une à lundi sur deux sur les jeux vidéo à Culture Geek. Quoi ? Et donc, ça, ça fait six ans. L'émission de cinéma, ça fait six ans. L'émission de jeux vidéo, ça fait deux ans, je crois. Elle est toute nouvelle. Et puis, pareil, je me suis investi dans l'association de la radio pour aider au fonctionnement. Donc, je suis devenu le co-trésorier cette année de la radio. Voilà. Donc, de métier, je suis projectionniste de cinéma et je fais aussi des projections bénévoles de temps en temps au bateau ivre pour un petit groupe qui s'est créé pour projeter des films réalisés par des réalisateurs locaux, amateurs ou pros, peu importe. On organise des sessions d'écrans ouverts, on appelle ça, pour permettre aux gens de diffuser leur film sur un grand écran. Ça, c'est chouette. C'est pas juste sur YouTube. Se rencontrer aussi. Ouais, voilà. Et puis, les gens peuvent venir présenter leurs films au public, etc. Et peu importe, en fait, le niveau du film. On les choisit, les films. Mais, voilà. Il y en a clairement qui sont clairement amateurs. mais on leur a trouvé un intérêt qui fait qu'on avait décidé de projeter ces films, quoi. Je le sens pas. Donc, ça, c'est un truc que je fais bénévolement. Tu vois, en général, c'est sur mon temps libre et je fais mon boulot à côté en temps de projectionniste. En temps de projectionniste. Et du coup, je fais cette projection une fois par mois. Ouais. Bon, parfois, je la fais pas toujours, mais c'est moi qui prépare les films, à chaque fois, tous les mois. OK. Donc, voilà. J'ai plein d'activités comme ça autour le cinéma, la radio, le son. L'enregistrement de son, ça, c'est un truc que j'ai découvert aussi il y a quelques années. L'idée de faire de la prise de son dans la nature, etc. Donc, il y a un an, j'ai fait une formation avec Boris Jolivet qui est un ingénieur du son, un audio naturaliste qui fait des leçons sur des films animaliers et donc, j'ai fait une formation avec lui pendant une semaine où, voilà, j'ai appris à enregistrer des sons dans la nature. Donc, voilà, il y a tout ça. La photographie, le cinéma, le son. Et puis là, dernièrement, tu es un petit peu sur ce que tu m'as montré hier, le stop motion aussi. Le stop motion, oui. Le stop motion, c'est un truc que j'ai toujours aimé. Il y a longtemps, déjà, j'avais essayé de bidouiller des petits films en stop motion avec des résultats plus ou moins amateurs. J'ai toujours été fasciné par les effets spéciaux, les vieux effets spéciaux au cinéma, surtout, principalement, dans les films américains, mais aussi, dans les pays de l'Est, il y a de grands techniciens en stop motion, réalisateurs, Karel Zeman, qui était un réalisateur tchèque, qui faisait des films avec des effets spéciaux assez incroyables. Ouais. Voilà, à une époque où il n'y avait pas d'ordinateur. Et aujourd'hui, quand on demande parfois à des étudiants en effets spéciaux d'essayer de les reproduire avec les techniques de l'époque, ils n'y arrivent pas, en fait. Il y avait des gens qui étaient assez furieux, quand même. Un de mes grands idoles, c'est Ray Ariosan, qui est un type qui a fait des effets spéciaux en image, en image par image. Il a fait des effets spéciaux de Jason et les Argonauts, ce genre de films, le voyage de Simbad. Donc lui, il avait, pendant longtemps, c'était le plus haut niveau en termes d'effets spéciaux et il était très très fort. Et par la suite, il y a eu Phil Tippett, qui est un Américain, toujours en vie, lui, qui est très très fort en effets spéciaux, ce qu'ils appellent en anglais les practicals effets spéciaux, special effects, practicals special effects, qui sont les effets spéciaux qui ne sont pas faits par l'informatique. Ok. Vraiment ce côté manuel. Voilà, c'est ça. On filme en fait, ce qu'on voit à l'écran, ça a vraiment été filmé à la caméra. Wow. Si tu devais choisir une couleur ? C'est assez difficile ça. Je n'ai pas de couleur préférée. Mais c'est aussi, par exemple, tu vois que en faisant de la photographie, j'ai beaucoup appris autour des couleurs primaires. Et je me souviens, par exemple, qu'il y a longtemps, quand j'étais dans une formation, j'avais des cours d'optique et je me souviens, le prof d'optique nous avait un jour posé une question et nous montrait, il avait un marqueur dans la main avec le bouchon qui était rouge et il nous disait de quelle couleur est ce bouchon. On disait tous il est rouge. Et puis, je me souviens plus comment il nous expliquait ça, mais il nous expliquait qu'il n'était pas vraiment rouge. C'est juste que l'objet nous renvoyait la lumière rouge qui recevait du soleil. Donc nous, en fait, on le voit rouge. Mais peut-être que d'autres animaux ne le voient pas rouge. Nous, on le voit rouge parce qu'on est sensibles à un spectre lumineux et donc, on voit une partie du spectre lumineux que cet objet nous renvoie. Donc nous, on le voit rouge, mais... Peut-être qu'il est d'une autre... En fait, nous, on le voit rouge. Et puis après, il nous montrait dans d'autres conditions. c'est-à-dire que, par exemple, on était dans... Dans une pièce, il a changé la couleur de la lumière et je crois qu'il l'a éclairée en vert. Et donc là, le... Il nous a dit, voilà, de quelle couleur est le bouchon ? Et effectivement, on le voyait noir parce que le rouge et le vert sont deux couleurs opposées. Et donc, si tu éclaires ce bouchon, la couleur rouge avec du vert, tu le vois noir parce qu'en fait, le rouge, il n'y a pas de vert dans le rouge. Donc, il ne pouvait pas renvoyer... L'objet ne pouvait pas renvoyer la lumière verte. OK. Donc, comme il n'y avait pas de rouge dans la lumière, on le voyait noir. Et ça faisait pareil si tu l'éclaires et l'éclairer en bleu. Donc, finalement, voilà, c'était pour montrer que la couleur change selon la lumière, en fait. Donc, il disait, voilà, en fait, vous voyez noir, noir, Tout à l'heure, vous le voyez rouge. Donc, en fait, c'est quoi la vraie couleur de l'objet ? C'était intéressant. Donc, voilà, d'apprendre, par exemple, que quand tu mélanges du rouge, du vert et du bleu, ça fait du blanc. Voilà, c'était drôle, en fait, quand il nous disait, voilà, ça fait quoi du rouge, du vert et du bleu quand on le mélange ? On cherchait des couleurs complètement, je ne sais pas, un noir pourpre, je ne sais pas, on cherchait. Il nous a fait la démonstration, il a mélangé trois fesseaux lumineux, rouge, vert et bleu, à 100% chacun, et on avait du blanc. C'est fascinant. voilà, ouais, donc, de là, en fait, j'ai trouvé ça tellement intéressant qu'à partir de là, je ne pouvais pas avoir de couleur préférée. Est-ce qu'il y en a une qui t'est plus agréable ? Non, parce que ça dépend toujours le contexte, tu vois, je veux dire, il y a des belles couleurs, enfin, toutes les couleurs, je les trouve assez belles, tu vois, c'est comme, par exemple, comme la météo, en fait, l'été, il y a des jours où il fait, on dit très beau, donc on a un ciel bleu, on a, voilà, toutes les couleurs de la nature ressorte, etc., et puis, des jours où la météo n'est pas la même, il fait plus gris, mais tu vois, par exemple, en automne, voilà, tout est un peu plus terne, mais c'est d'autres atmosphères, c'est... Je trouve ça, voilà, je trouve ça, suivi, donc, j'ai pas de... Si tu choisis, c'est quand même toutes les couleurs, ouais, voilà, ouais, et si tu choisissais une odeur ? Une odeur, alors, alors, je suis pas fan des parfums, par exemple, que les gens se mettent sur... Enfin, c'est surtout que les gens, en fait, en mettent trop souvent et c'est agressif. Il dilue à l'eau, Pour moi, en fait, un parfum qu'on se met sur soi, on doit pas sentir que la personne n'a pas faim de penser que ça vient d'elle, en fait, cette odeur. Tu vois, ça devient plus subtil. hyper subtil, ouais. Ça servait, à l'époque, à cacher les odeurs. Oui, oui, vous avez raison. Mais sinon, une odeur, je sais pas, je pense aux odeurs de... Il y a des odeurs de nourriture, il y a des odeurs de la nature, des odeurs de bois. Il y a un plan en particulier ? J'aime bien, si, par exemple, un truc, je pense, que beaucoup de gens vont aimer, c'est l'odeur, parfois, d'un livre neuf. qui n'est pas une odeur extraordinaire. On ne peut pas dire que ça sente bon, un livre neuf, mais en fait, il y a un truc qui est... Si on a remarqué ça, d'autres gens, on l'a déjà dit, en fait, quand on ouvre un livre et tu as cette odeur, en fait, du livre neuf, il y a quelque chose, je pense, un peu symbolique, quoi. On aime l'objet, et puis, en fait, il a cette odeur qui va disparaître avec le temps. Ouais. Et... Ou qu'il prend une autre odeur après. Ouais, ouais, et soit disparaît ou soit c'est qu'on... je pense pas qu'on s'y habite. Tu es à disparaît vraiment. Et... Mais il y a un truc qui est intéressant aussi dans les odeurs, c'est parfois quand on rencontre quelqu'un, pour la première fois, quelqu'un avec qui, par exemple, on va être plutôt intime mais du coup, on a un rapprochement et... je me souviens d'Aix où j'aimais l'odeur, dont j'aimais l'odeur. Oui. Et en fait, après, tu t'y habituées. C'est vrai que cette odeur, elle a disparu. Elle est toujours là, la personne sent toujours cette odeur, mais en fait, tu t'y habituées, tu la sens plus. Et ça, je trouve ça intéressant. Je me souviens d'Aix quand on a commencé à être ensemble, j'aimais beaucoup cette odeur et puis je me suis rendu compte petit à petit qu'à un moment, je ne la sentais plus cette odeur. Du coup, j'étais habitué. On était tellement ensemble que du coup, je ne la sentais plus comme la première fois. Oui. Donc, oui, l'odeur de quelqu'un, en fait, ça pourrait être ça, mon odeur préférée, c'est... Quelqu'un que j'ai apprécié particulièrement quand je découvre son odeur pour la première fois, une odeur que je vais oublier finalement avec le temps. Et si tu choisissais une saveur ou un plat ? Une saveur ou un plat ? Euh... Hum, hum, hum. Ouais, j'aime beaucoup j'aime beaucoup les plats exotiques. Donc, donc, le sucre et salé ou agro douce. Donc, je dirais le sucre et salé. Un mix du genre tout ce qui est, je ne sais pas, des nuits sautés ou le caramel ici. Ou le curry japonais, par exemple. C'est un plat que j'aime bien faire de temps en temps. qui est très simple, etc. Et ça, j'aimais beaucoup. C'est un... Au Japon, j'en mange souvent parce que ce n'était pas très cher. Et c'était très bon. Ou en Afrique aussi, je me souviens du poulet, du riz, mafé. Hum, hum. Voilà. À la cacahuète. Ah oui, avec la pâte de cacahuète. Ouais, ouais. Du coup, ils servaient des grosses gamelles, ça coûtait 50 centimes d'euros pour toi, là-bas. Ouais. Et tu avais une gamelle avec du riz, quelques morceaux de viande et puis cette sauce à cacahuète, moi, je me régalais. J'adore. Et si tu choisissais un endroit ? Alors, alors ça, c'est marrant parce que c'est une question que je me pose souvent. En fait, dès que je pars, par exemple, en voyage ou en vadrouille, quand je me balade, etc., je suis toujours un peu à la recherche d'un endroit. Par exemple, quand j'habite pour la première fois dans une ville, quand j'arrive dans une ville, depuis 20 ans, plusieurs fois que j'ai déménagé, longtemps, parfois, je faisais des grandes balades et j'avais la quête de trouver le banc idéal. Le banc où j'aurais envie de venir m'asseoir de temps en temps. donc, j'ai une période que je fais moins maintenant mais ça m'arrive en voyage de me dire tiens, j'ai envie de trouver un endroit sympa où m'asseoir et je me souviens, il y a des villes où je cherchais le banc, mais après, avec tout un tas de critères, il faut que le banc soit confortable, il faut que la vue soit sympa, plus l'environnement. l'endroit, ce serait le banc idéal. Voilà, il y a des endroits sympas mais le banc n'est pas confortable. Je me souviens à Nantes, à une époque, j'habitais à Nantes et je cherchais le banc et je trouvais que les bancs à Nantes, ils étaient nuls, c'était pas confortable du tout, donc je n'ai jamais trouvé le banc idéal à Nantes, par exemple. On a fallu ramener son coussin. Voilà, c'était pourri les bancs à Nantes. Donc, j'aime bien l'endroit où me poser le banc idéal. Tout à l'heure, on a pris en photo un objet qui est précieux à tes yeux. Est-ce que tu peux le décrire et dire pourquoi tu as choisi cet objet-là ? Alors, c'est un... C'est un appareil photo. Alors, comme ça, quand on le voit, je pense, la première fois, on peut ne pas penser que c'est un appareil photo. quand on le regarde, c'est un bloc rectangulaire noir recouvert d'un cuir, une sorte de cuir noir, comme ça. Il y a une sorte de petite poignée, une lanière en cuir, il y a quelques trucs, mais c'est vrai que ce n'est pas évident de savoir tout de suite que c'est un appareil photo. Et quand on l'ouvre, qu'effectivement, il y a une petite trappe qui s'ouvre et puis là, on a un objectif avec un soufflet qui sort. Donc, c'est un appareil photo qui est assez vieux. Il date de 1913. Wow. C'est un appareil Kodak, un folding. et donc voilà, quand on ouvre la petite trappe, après, on tire sur l'objectif et l'objectif sort avec un soufflet derrière. il est assez chouette. Ah oui, il est assez chouette. Et donc, je l'aime particulièrement parce qu'il m'a été donné par ma famille et en fait, il appartenait à mon arrière-grand-père. Donc, voilà, moi, qui aime la photographie, j'étais content d'avoir cet appareil qui appartenait à mon arrière-grand-père que je n'ai jamais connu. il était mort. Mais donc, voilà, de savoir que déjà dans ma famille, il y avait des gens qui faisaient de la photo. Alors, est-ce qu'il en faisait beaucoup ou pas ? Je n'en sais rien. Mais, donc déjà, en fait, de savoir qu'il date de 1913. À l'arrière, il y a mon arrière-grand-père qui a gravé sur une petite plaque métallique qui fait partie de l'appareil photo. Il a gravé avec une aiguille son nom, qui s'appelait « Docteur Matray ». Puis, il a été plutôt bien écrit, en plus. C'est assez étonnant. Et puis, il a marqué, donc, « Cinquième bataillon 283 régiment d'infanterie SP-149 ». Donc, c'était un appareil qu'il avait pendant la guerre et pendant la Première Guerre mondiale. Donc, l'appareil est de 1913. Il l'avait pendant la Première Guerre mondiale. Donc, je me dis que voilà que cet appareil a fait des photos pendant la Première Guerre mondiale par mon arrière-grand-père. je trouve que voilà, c'est un objet qui… C'est un appareil photo, donc c'est un objet qui a vu des choses. Oui. Et donc, je me demande, en fait, tout ce que cet appareil a vu. Il a dû voir des choses pendant la guerre. Certainement pas de choses forcément. en haut libre, je ne sais pas, tu ne faisais pas, tu ne faisais pas forcément de photos en combat avec ça, j'imagine. Mais, mais je n'en sais rien, en fait, peut-être. Et donc, j'ai récupéré cet appareil photo il y a maintenant pas mal d'années. Donc, c'est un appareil qui a plus de 100 ans, maintenant. il a eu 110 ans cette année, cet appareil. Et il fonctionne toujours. Ça fonctionne très bien. C'est ça qui est génial avec ses vieux appareils photo. C'est que, c'était une mécanique très, très simple. Donc, il fonctionne toujours. Et j'ai déjà pris des photos avec. C'est chouard. L'an dernier, j'ai fait des photos avec. Et, ça fait toujours de belles photos, en fait. C'est assez étonnant. Il est rempli d'histoires. 100 ans, 110 ans plus tard, il fonctionne toujours et il continue à voir des choses, en fait. Il l'a vu. Donc, j'imagine que, après une époque, il a été rangé. Il n'a pas, il n'a pas vu grand-chose pendant, pendant très longtemps. Ouais. Et là, en fait, maintenant, il sert à nouveau. Et, c'est un bel ouvrage. Ouais, c'est un peu comme si, voilà, quelqu'un, de 1913, avec une machine à voyager dans le futur, arrivait aujourd'hui. Et puis, voilà, c'est un peu ça, cet appareil. Ouais. C'est vivant. Ouais, ouais. C'est magnifique, comme objet. Les projets de questions, elles concernent ta vision du monde. Hum hum. Hum. Ok, on va partir sur une question concernant le souvenir que tu as le plus marquant. Peut-être que tu te viens le premier. Hum hum. Hum hum. Parfois, je réfléchis, je faisais cet exercice-là avec un ami il y a quelques semaines. J'essayais de me souvenir de mes plus vieux souvenirs, en fait. dans ma vie. Qu'est-ce qui remonte le plus loin dans ma vie dont je me souviens ou dont je crois me souvenir aussi parce que hum hum. C'est aussi pour ça que j'aime bien faire de la photo, c'est que j'aime bien photographier des instants où, voilà, sur l'image, c'est une image rectangulaire. On voit que ce que j'ai cadré, on ne sait pas ce qu'il y a autour, on ne sait pas quels sons qu'il y avait, etc. Donc, c'est un souvenir, la photographie est un souvenir assez particulier, en fait. Ce n'est pas un souvenir très précis. Et j'aime bien ça, en fait. J'aime bien l'idée qu'on ne se souvienne pas des choses exactement forcément comme elles se sont passées et qu'avec le temps, avec les choses, le souvenir se modifie. Donc, par exemple, je me souviens, je suis tout petit, mes parents sont encore ensemble à ce moment-là et on sort d'une voiture. J'ai souvenir qu'il y a d'autres gens autour de nous, donc je pense qu'on était à plusieurs voitures et qu'on s'est arrêté sur un bord de chemin, je ne sais pas trop. Et c'est l'hiver et il neige. Et c'est la première fois que je vois la neige. Et en fait, ma mère m'explique ce qu'est la neige. J'ai ce souvenir de ma mère qui s'accroupit pour être à ma hauteur et qui met de la neige sur son toit et qui me dit « Tiens, regarde, c'est de l'eau, c'est de l'eau, elle en met un petit peu sur sa langue pour montrer qu'en fait, on peut le faire. Et puis après, hop, elle met son dos avec de la neige dans ma bouche et du coup, je goûte la neige et je découvre que c'est de l'eau. Et donc, ma mère, j'ai le souvenir de ma mère qui m'apprend ce qu'est la neige quand je suis tout petit. C'est beau. Souvenir à ça et puis aussi parfois quand je réfléchis comme ça à des vieux souvenirs, en fait, je me souviens de la chute du mur de Berlin à la télé. Et c'était en 89. Moi, j'avais 8 ans. Et donc, je ne savais pas ce qui se passait mais je me souviens dans le salon de la maison où on habitait à l'époque, il y avait la télé un peu plus loin avec les images qui tournaient et je me souviens de ma mère et de son compagnon de l'époque. Voilà, regarder ça avec beaucoup d'attention et moi, je ne sais pas exactement ce qui se passe mais je sais qu'il se passe un truc vraiment important. Historiquement, j'arrivais à comprendre en me disant OK, là, il y a un truc qui se passe parce que je n'ai jamais vu en fait ma mère. Aussi attentionnée à ce qui se passe. Et donc, je me souviens un peu des images sur les camps de télé en fait des gens qui étaient en train de détruire un mur enfin, voilà, il casse un mur. Mais il disait OK, bon, il y a un truc qui apparemment se passe qui est important. Donc moi, j'ai souvenir de l'écran de télévision qui diffuse des images de la chute du mur de Berlin et de la tension de ce qui se passait. est-ce qu'il y a des choses qui te révoltent dans ce monde ? Et si oui, lesquelles ? Le problème, c'est qu'il y a trop de choses qui révoltent. Donc oui, il y a tout ce qui est forcément, je pourrais citer les injustices, les tout ça, etc. Mais pour, je dirais, pour résumer un peu plus en fait, c'est que finalement, là, actuellement, il y a un peu de prise de conscience de plein de choses qui ne vont pas dans le monde. Donc il y a des choses qui sont mises en place lentement, mais qui se font petit à petit, par exemple, je ne sais pas, sur le compostage, par exemple, pour réduire les déchets. Voilà, on dit aux gens de moins chauffer des maisons, tu vois, pour, voilà, il y a une demande aux gens de faire attention en fait. Mais on n'est qu'une poignée finalement à le faire, même dans un pays comme la France, qui est un pays qui se veut être moderne, avec des moyens de mettre tout ça en place, etc. Mais t'as beau, toi, faire des efforts, etc., tu sais qu'il y a tellement de gens qu'on n'en met rien à foutre où tu dis, bon, finalement, voilà, il faut le faire. Moi, je ferai tout ce que je peux à mon niveau. Voilà. Et puis, j'apprends en fait, tous les ans, j'apprends des nouvelles choses. Ah tiens, je fais ça mal. OK, je fais ce que je peux pour améliorer les choses à mon niveau. mais voilà, c'est navrant de se dire que ça reste une goutte d'eau, quoi. Je veux dire, tu vois, parfois, ça arrive, t'es là, t'es en train de jeter des trucs et tout, et puis, t'as une bouteille en plastique et finalement, tu vas pas la mettre dans le truc de recyclage plastique, tu vas acheter dans la poubelle normale. Par fait, Niantis, ou je sais pas, tu vois, ou parce que à cet endroit-là, t'as rien, tu pourras la garder et l'acheter plus tard, mais non, tu le fais pas et tu la jettes. On fait tout ça, quoi. Et puis, et tu sais que c'est pas bien. Tu culpabilises un peu, tu vois. C'est pas bien, ça devrait aller dans la poubelle jaune, mais je l'ai mis dans la poubelle noire, quoi. Et à côté de ça, tu vois, j'avais vu dans un reportage à Dubaï, il y a qu'il y a un pays chaud, tu vois, t'es un pays, voilà, si tu veux aller te faire bronzer, etc., je pense que ça fait plein de pays où tu peux aller sur la plage te faire bronzer, etc. Et ils ont, ils ont monté une piste de ski interne dans un bâtiment énorme, ils ont créé une piste de ski avec de la vraie neige artificielle, donc pour qu'elle est dure, il faut que cet endroit soit refroidi, voilà, comme quand tu es à la montagne, et donc il fait très froid, donc les gens sont obligés de s'habiller chaugement pour faire du ski dans cette fausse montagne, et à l'intérieur, t'as un restaurant, et du coup, ce restaurant est chauffé parce que sinon, les gens ont froid, donc tu vois, t'es là. Mais non. Pourquoi je me fais chier, en fait ? Donc tu dis, voilà, en fait, tu vois, quand tu as la COP, c'était la COP 28, je crois, qui a eu lieu, qui était à Dubaï, il y a un truc, je ne sais pas si c'est symbolique, je n'en sais rien, bon, voilà, tu dis qu'on n'en finira jamais, en fait. il y a vraiment un grand TK, moi-même, vis-à-vis, par exemple, des fois, de l'utilisation du plastique, il y a complètement les moyens de faire des plastiques qui sont biodégradables, en amidon de maïs, en arbre, c'est ça, ça commence à se faire, mais pas à d'assez grande échelle, quoi. Il y a des pays qu'on n'a rien à foutre, toujours, quoi. Je veux dire, la voiture électrique, c'est pas une mauvaise idée, mais je suis hyper convaincu. Sur le long terme. Sur le long terme, enfin, il y a des pays qui ne passeront jamais, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Quelles sont les choses les plus importantes que tu as apprises de tes expériences de vie et des rencontres que tu as faites ? Alors, plein de choses. Qu'est-ce que j'ai appris ? Déjà, je pense que j'ai appris à ne pas être dans le jugement, par exemple. Enfin, en tout cas, j'avais vraiment fait exprès, mais je sais que souvent, des gens que j'ai pu rencontrer, parfois, m'ont raconté des choses et étaient surpris, en fait, parce que j'avais une réaction différente. Parfois, d'autres personnes à qui ils avaient pu raconter ça, parce que finalement, j'ai apprécié, j'écoutais ça naturellement, sans, a priori, sans jugement, etc. Tu vois, par exemple, récemment, j'ai un de mes meilleurs amis, un monsieur qui a 87 ans, qui a été alcoolique, les trois quarts de sa vie, ça fait une quinzaine d'années qu'il boit plus d'alcool. Et voilà, il apprécie beaucoup ma compagnie, moi, j'aime beaucoup la sienne. Et il y a quelques mois, on est allé manger dans un restaurant ensemble et il m'a dit « Est-ce que toi, tu veux du vin ? » Je m'en foutais d'avoir du vin ou pas, mais il ne disait pas « Tiens, on va prendre du vin. » Et puis, on a pris un petit pichet de vin qui était à l'origine que pour moi. et puis, il a dit « Tiens, je vais en boire un verre. » Et donc, il s'est servi, voilà, pas bu une goutte d'alcool depuis genre 20 ans et il se sert un verre. Et ça a été un moment vraiment très touchant parce que il en a eu les larmes aux yeux. Tu vois, de boire une gorgée, il en a eu les larmes aux yeux. Et et donc, il a, tu vois, il ne savait même pas dire si c'était un bon vin ou pas. Il me l'a demandé. Il me l'a demandé. Il me l'a demandé. « C'est un bon vin ou pas ? » Je dis « Oui, ça va, c'est un bon petit vin de teint. » Mais lui, c'était juste l'alcool qu'il ressentait, en fait. Et et donc, voilà, après, par la suite, il m'a remercié plus tard. Il m'a écrit une lettre pour me remercier de ce moment parce que voilà, il s'était senti à l'aise de faire ça, etc. Donc, je pense que, voilà, de ne pas juger les gens, voilà, de les respecter, etc. Ça, c'est un truc qui est important pour moi et que j'ai appris avec le temps. Je sais que, je pense que, même, tu vois, là, maintenant, j'ai 42 ans, je sais que je me suis assagi sur certaines choses. J'étais très blagueur à une époque. quand j'avais la vingtaine, j'aimais bien faire des blagues à mes amis, etc. Et je chambrais pas mal. Et parfois, avec une humour, sans manque de respect ni rien, mais parfois, en fait, juste, je faisais la blague de trop. je savais pas m'arrêter. Même si c'était pas forcément machin, etc. Parfois, je pense que c'était un peu lourdain, quoi. Et donc, ça, c'est un truc que j'ai appris aussi avec le temps. C'est quelque chose que je fais beaucoup, je sais maintenant, où sont les limites. Et puis, voilà, oui, non, aussi, j'apprends sur, voilà, tu vois, c'est apprendre sur soi, en fait, par rapport à l'action des gens, en vieillissant, etc., tu vois, en repensant à des choses que tu pensais à une époque, tu es là, oh putain, parfois, quand tu repens à des trucs que tu disais à une époque, tu es là, j'étais complètement débile, j'en ai dit des conneries. Mais, voilà, en fait, je m'en mets beaucoup, facilement, en question. Tu vois, l'autre jour, j'expliquais, tu vois, j'étais agacé sur un sujet, j'en parlais à une amie, je dis, ah, gna gna gna, font chier les gens, et puis elle m'a dit, non, mais en fait, elle m'a expliqué son point de vue et tout de suite, j'étais là, ah ouais, putain, en fait, t'as raison, moi j'avais tort et toi t'as, ouais, ok, donc j'ai complètement changé mon point de vue sur le sujet. Bah oui, en fait, c'est vrai, je n'ai pas pris ça en compte, donc, voilà, donc je me remets facilement en question et je change souvent d'avis sur les sujets. C'est chouette, cette capacité, cette flexibilité. Il y a des choses que je n'aimais pas à une époque que j'aime maintenant aujourd'hui je suis assez flexible là-dessus. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui te donnent de l'espoir dans ce monde ? Alors, oui, pour moi, c'est le sens de l'humour. Ouais. Tu vois, il y a souvent cette question où les gens sont très partagés sur la réponse, mais est-ce qu'on peut rire de tout ? Moi, je pense que oui. Vraiment, n'importe quel sujet, on peut en rire. Il faut savoir le faire. Par contre, on ne peut pas dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet, mais avec une certaine subtilité, on peut rire de tout. et c'est important de le faire parce que c'est un peu tout ce qui nous reste. Mais aujourd'hui, ça devient plus difficile parce que les gens, aujourd'hui, comme la communication passe aussi beaucoup par les réseaux sociaux, par le non-verbal, en fait, par l'écrit, etc. où quand tu écoutes quelque chose, il n'y a pas forcément le ton. Quand tu lis un message de quelqu'un, il n'y a pas le ton, tu ne vois pas la personne. Il y a une partie de la communication qui ne passe pas. Et donc, toi, si tu es mal luné ce matin-là avec ça, tu peux lire un message de manière complètement différente qu'un autre jour. Que l'intention. Donc, ce qui crée des... Des écarts. Voilà, des discours entre les gens, etc. Les gens se prennent la tête sur des trucs. Mais non, calmez-vous, quoi. Et donc, oui, mais je pense que l'humour est important. Et on le voit d'ailleurs dans l'histoire, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, voilà, c'était un truc qui est forcément allait rester dans la tête des gens pendant, voilà, toute une génération qui a connu ça, voilà, ils n'allaient pas oublier ça, ils n'allaient pas passer à autre chose. C'était ancré en eux ce qui s'était passé pendant la guerre. Les morts, etc. Et quand tu regardes bien, en fait, au cinéma, il y avait forcément beaucoup de films qui parlaient du sujet, mais il y avait énormément de comédies. Énormément de comédies. étaient là, en fait, on faisait des choses, on riait de la guerre. Après, tu vois, tu regardes Papa Schultz, tu vois, la série Starlight 17, voilà, c'est une comédie qui se passe dans un camp de prisonniers, avec des Américains qui sont prisonniers, voilà, il se passe plein de gags, c'est très drôle. La Vache et le Prisonnier, c'est une comédie dramatique et qui est assez touchante, avec du humour. La Grande Badrouille, voilà, c'est une comédie, c'est un des plus gros succès. Les gens avaient besoin de ça, il fallait qu'on en rie, il fallait qu'on se détache de l'horreur. On ne pouvait pas faire que des films qui allaient reparler alors qu'on venait de le vivre, de la guerre, de manière, premier degré, ce n'était pas possible. et donc pour moi, oui, l'humour et la culture, c'est ce qui nous sauvera de tout, je pense. Mais c'est difficile aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on rie de certains sujets. Tu vois, aujourd'hui, dans mon cercle d'amis, il y a des gens qui sont de communautés LGBT, QI+, etc. Et dès qu'on fait de l'humour là-dessus, pour l'instant, c'est tendu. Oui. Et comme disait Ricky Gervais, qui est un humoriste que j'aime bien, il fait, je fais des blagues là-dessus. Et en fait, c'est pas, je ne me moque pas d'eux, en fait. Et c'est, justement, au contraire, je les inclue dans mes spectacles. Donc ça veut dire que je prends ça en considération. Donc, ça, c'est important. Et parfois, quand je regarde, tu vois, sur Instagram, que je scrolle et que tu as des petites vidéos très courtes de gens qui font des conneries et je ne sais pas, il y avait des gens qui étaient, il pleuvait, il y a une flaque d'eau énorme sur la route et du coup, tu avais deux, trois mecs qui s'étaient mis assis pas loin de la flaque d'eau et qui avaient mis un panneau plus loin, Splash Us, ils demandaient aux voitures de rouler à fond dans la flaque d'eau pour les arroser. Et à chaque fois qu'une voiture le faisait, ils se disaient, ouais, c'est con, en fait. Voilà. C'est une invitation à... La connerie, comme ça, ça ne me fait rien et je me dis, ça, voilà, c'est ce qu'il... On a besoin de déconner complètement. C'est ça. comme des gamins, en fait. C'est vrai qu'il y a aussi une certaine différence du fait de rire avec des gens ou de rire des gens. Il y a une subtilité qui est là aussi. Et l'autodérision. Voilà, et l'autodérision, ça, c'est super important aussi. Je suis le premier à me foutre de ma propre gueule en permanence. Alors, on arrive dans les dernières questions. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager ou transmettre aux futures générations ? Ne pas naître. Ne pas naître. Ça, parce que ça va être la merde pour eux, putain. Ne venez surtout pas. Non, ouais. Et... Non, j'en sais rien. Je ne saurais pas quoi dire. C'est plutôt moi qui écouterais les futures générations. Qu'est-ce qu'elles ont à me dire ? Tu vois ? À quel point nous, ma génération a merdé qui fait qu'ils sont dans la merde. Donc, je n'ai pas vraiment de conseils à leur donner. Ouais, je ne sais pas trop. Restez cool et détendu. Non. C'est vous. voilà, il y a tellement de choses. Et puis, en fait, depuis les générations, les générations des gens de quel pays, tu vois, tu n'es pas la même personne si tu n'es en France, aux Etats-Unis ou en Russie ou en Chine, etc. je ne saurais pas à qui à qui de donner quelques conseils. dans une position de recevoir et d'apprendre. Oui, parce que en vieillissant, en fait, il faut faire attention de ne pas devenir un vieux con, en fait. Voilà, moi, en fait, je n'ai pas envie de devenir un vieux con, mais je vois des gens qui deviennent des vieux cons parce qu'ils restent ancrés sur tout ce qui... Enfin, sur leur point de vue de leur génération, etc., de ce qu'ils ont vécu, etc., qui a amené à une manière de penser et, en fait, ils ne changent pas de manière de penser, ils restent ancrés alors qu'il y a des choses qui changent. Oui. Et voilà, tu vois, plein de gens d'ancienne génération qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, il y a des transgenres, etc., tu vois, et que... tu as mis en fait qu'est-ce que ça peut vous foutre, en fait. Voilà, en fait, tu juste acceptes et puis... Et puis voilà, en fait. Et ces gens vivent. Oui, voilà, oui. Je ne reproche pas à ces personnes-là de trouver ça bizarre parce que, on leur a mis ça dans la tête. Enfin, voilà, ce n'était pas quelque chose qu'ils voyaient à une époque, etc. Donc, ils découvrent ça aujourd'hui, bon, ça leur crée une interrogation. Oui. Elle est normale, cette interrogation, mais après, qui s'en plaît, etc., tu es à la merde. Ça fait rien. Voilà, voilà. Donc, non, c'est plutôt à nous d'être à l'écoute et d'écouter les attentifs des nouvelles générations et leurs besoins, etc. Qu'est-ce que tu as appris suite à cette période de deux ans de pandémie ? Alors, qu'est-ce que j'ai appris ? Alors, que par exemple, le confinement est une bonne solution dans un sens. c'est-à-dire que, tu vois, pendant le confinement où du coup, tout le monde restait chez eux, etc. Voilà, il y a eu une baisse de la pollution, il y a eu plein de choses, etc. Et donc, je me disais dans les solutions pour tout le réchauffement climatique, etc. Tu vois, aujourd'hui, les gens passent leur temps à voyager, à prendre l'avion, à se déplacer en voiture, etc. Et finalement, le confinement, alors pas le confinement chez soi, mais le confinement, je dirais, un peu plus local, c'est-à-dire qu'à l'avenir, il faudra peut-être moins se déplacer pour, voilà, moins utiliser de transport, etc. Du coup, voilà, si, tu vois, on va parler de la voiture électrique, mais en fait, si, par exemple, moi, je suis obligé d'utiliser une voiture aujourd'hui, donc, parce que je travaille à 25 km et que je travaille à des heures où je ne peux pas prendre le train. Mais si je pouvais, tu vois, si je pouvais aller n'importe où que par les transports en commun, ça serait cool, je le ferais, tu vois, si je pouvais aller au boulot et à minuit, quand je sors du boulot dans la petite commune de Longer, tu vois, à 25 km, je pouvais prendre un transport qui me remède chez moi, voilà, je le ferais, ça me coûterait moins cher, etc. donc, finalement, oui, cette histoire de confinement, je dirais, local et de, voilà, de beaucoup moins voyager, moi, j'adore voyager, je suis le premier à vouloir prendre l'avion, aller à l'autre bout du monde, découvrir des endroits absolument incroyables qui n'ont rien à voir avec l'endroit où je vis, j'en rêve tout le temps, mais aujourd'hui, c'est un truc qu'il faut se calmer là-dessus, quoi, donc, le fait que pendant une certaine période, les gens restaient vraiment, alors, là, c'était vraiment ciblé chez soi, mais, si on est, on se dit juste au point de vue local, en fait, tu vois, tu ne partais pas de tour, etc., alors, il y a quelque chose à travailler, je pense, autour de ça, quoi, qu'il faille moins se déplacer, en tout cas, par nos propres moyens, quoi, qu'il y ait peut-être plus de transports en commun, et beaucoup moins de transports individuels, quoi, à part le vélo ou des choses comme ça, quoi, et du coup, que tu acceptes que finalement, à partir d'un moment où tu vas dans une certaine région, après, voilà, tu peux faire toute ta vie dans ce même lieu, je ne l'explique pas très bien, mon point de vue, mais, 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 le confinement, il y a quelque chose qui fonctionne, maintenant, pour moi. Il y avait des animaux qui revenaient en ville. Il y avait des animaux qui revenaient en ville, bon, là, il ne reviendrait pas, si, là, c'était pas une bonne idée qu'il revienne. Restez dans votre forêt, là, barrez-vous, là, on... quelle projection tu as de toi dans le futur ? C'est peut-être un futur proche, lointain ? Alors ? Demain ? Euh... Ben là, tu vois, j'ai 42 ans, et donc, ça fait quand même un truc, de passer les 40 ans. je ne fais pas du tout une crise de la quarantaine, euh... mais, voilà, quand j'ai eu 40 ans, je me suis dit, il faut que je vive ma quarantaine comme ma deuxième vingtaine. Donc, donc, moi, pour l'instant, à 42 ans, j'ai, voilà, de par ma vie et mon parcours professionnel, etc., je n'ai pas eu de vie j'ai toujours vécu seul. Je n'ai jamais été marié, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas eu de vie de couple, vraiment, tu vois, on vivait ensemble, voilà, pendant des années. Je crois, voilà, je connais plein de gens qui ont eu, qui ont eu une vie, déjà, qui s'est terminée parfois, enfin, voilà, qui ont eu une longue vie de couple pendant 10 ans, avec des gens, avec une vie de famille, etc. Moi, je n'ai pas vraiment eu ça. Donc, mon avenir va être, je pense, quand même, très influencé par le fait que j'ai quand même vécu seul longtemps et que je ne m'empêche pas demain, si j'encontre quelqu'un, de vivre avec cette personne et d'avoir ça, mais aujourd'hui, ça ne m'inquiète pas plus que ça, finalement. Si ça n'arrive pas, tu vois, il y a une certaine époque que j'aurais imaginé avoir des enfants. maintenant, non, à 42 ans, je n'ai pas envie d'avoir un gamin. Non, mais tu sais, souvent, on parle, tu vois, j'entends des femmes parfois qui disent vous, les hommes, vous vous en foutez, vous pouvez avoir un enfant à n'importe quel âge. Oui, techniquement, oui, on peut procréer encore à 60 ans, voilà, notre sperme, il peut toujours procréer, ça, il n'y a pas de problème. Mais, mais voilà, par exemple, si j'avais un gamin aujourd'hui, ça veut dire qu'il aurait la vingtaine quand j'aurai la soixantaine et je n'en profiterai pas de la même manière que si je l'avais eu à 30 ans, par exemple, surtout que tu vois, à 42 ans, a priori, il y a, enfin, tu vois, si je rencontrais quelqu'un aujourd'hui, on n'aurait pas un enfant avant quelques années, je pense, tu vois, ce serait un truc qui, donc ça veut dire que, voilà, ce gamin, quand il aurait 20 ans, j'aurais au moins 65 ans, tu vois, ce qui n'est pas vieux, on a encore la patte, tu as 60 ans, mais effectivement, tu n'as pas des sprints, oui, mais, 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 mais voilà, en fait, je me suis fait l'idée que, non, maintenant, ça, ça n'aura pas lieu, ou alors, de rencontrer quelqu'un qui a déjà un enfant, ça, c'est une possibilité, évidemment, si, et, mais donc, mon futur, a aussi un truc que je me suis fait à l'idée, tu vois, pendant longtemps, pendant ma vingtaine, et puis même un peu pendant ma trentaine, des gens dont j'apprécie le travail, qui font des choses similaires à moi, etc., et qu'eux avaient réussi à faire des choses beaucoup bien avant moi, des choses que j'aimerais faire, comme, par exemple, réaliser un film, ou des choses comme ça, qui, j'avais un peu de jalousie, tu vois, putain, machin, il a fait son premier film à vingt-cinq ans, etc., putain, j'ai rien branlé, et, et aujourd'hui, en fait, je m'en fous, en fait, c'est pas, en fait, l'important, c'est pas, qui fait quoi en premier, voilà, c'est pas une compétition, en fait, tu fais les choses quand t'es prêt à les faire, et, peu importe, voilà, que machin, ait déjà fait cinquante films, mais que moi, j'en aurais peut-être fait deux à la fin de ma vie, ou pas du tout, voilà, en fait, j'aurais fait ce que j'ai pu, donc, je m'inquiète, voilà, en fait, c'est ça, l'idée, c'est de faire ce qu'on peut, avec les moyens qu'on a, on n'a pas tous grandi dans les mêmes conditions, donc, donc, mon futur, voilà, je l'imagine, assez cool, en fait, je m'imagine bien, comme mon vieil ami de 87 ans, je pense que j'aurais des amis qui seront plus jeunes que moi, tu vois, avec qui je partagerais, voilà, on discutera, et que j'apprendrai d'eux, parce que contrairement à ce qu'on dit quand on vieillit, on ne sait pas plus de choses, on en oublie plus, parce que la mémoire, c'est pas super fiable, donc, moi, dans l'avenir, je serai attentif à ce que me racontent les plus jeunes, et je pense que je ferai toujours ce que je fais aujourd'hui, autour de l'image, parce que tu aimes, du son, etc., voilà, d'une manière différente, certainement, parce que je vois aujourd'hui, je ne fais pas de la photo du tout de la même manière que quand j'avais 20 ans, le son, c'est un truc nouveau, mais certainement, je n'écouterai pas les choses de la même manière que, avec mes micros, je n'entendrai pas la même chose. Ça va évoluer, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, j'aime bien ça. Bien de voir nouveau. On arrive à la dernière question. OK. Si on t'accordait trois voeux qui se réaliseraient sur le champ, que souhaiterais-tu, sachant que tout est possible ? Sachant que tout est possible. Mes super-pouvoirs, etc. Ouais, ouais, d'accord. Tu vois, je disais tout à l'heure que j'étais jaloux que, parfois, certaines personnes aient fait des choses que j'aimerais faire plus jeune, etc. Si j'ai un voeux, j'en profiterais. Donc, je dirais, tiens, peut-être revenir un peu en arrière et puis, en fait, d'être le moi d'aujourd'hui et de retourner, je ne sais pas, à 25 ans, mais avec mon état d'esprit d'aujourd'hui et donc d'avoir la capacité de faire ce que je n'ai pas réussi à faire à l'époque parce que je ne pensais pas de la bonne manière. Donc, remonter dans le temps avec la conscience que tu as aujourd'hui. Le type que je suis aujourd'hui qui remonte dans le temps et... Et voilà, ouais. Chouette. Et puis, refaire certaines choses différemment, peut-être. Premier voeux, deuxième voeux. Deuxième voeux, deuxième voeux. J'aimerais bien aller dans l'espace. Ouais, ouais, tu vois. Un voyage dans l'espace. Voilà. Sous quelle forme, tu vois, pour faire quoi, je n'en sais rien, mais en fait, d'aller dans l'espace, tu vois, de voir ce vide, ce vide qui n'est pas vide, mais tu vois, il y a ce... C'est vide plein de mystères. Oui, voilà, ouais, ouais. Et... Voilà, d'être témoin de ça, tu vois, je ne sais plus, c'était l'an dernier, je crois, qu'il y a, tu sais, l'associé avec le mec, le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, qui est un connard infini, aussi infini que l'espace, mais qui a créé sa société parce que, voilà, comme il est pété de thunes, lui, il peut aller dans l'espace et qu'il l'a fait l'an dernier avec sa capsule. Ils sont allés, hop, c'était un voyage, ils sont restés quelques minutes dans l'espace et puis après, ils sont redescendus. Et donc, il a emmené avec lui quelques personnes, des gens ultra riches qui ont payé une fortune pour le faire. et ils ont emmené William Shatner qui a plus de 80 ans, qui est du coup le plus vieil homme à être allé dans l'espace et qui est l'acteur, tu sais, qui jouait dans Star Trek et qui jouait Captain Kirk. Et ça, j'ai trouvé ça drôle qu'en fait, Captain Kirk est un mec qui a voyagé au fin fond de l'univers mais à travers une série comme Star Trek et soit allé pour de vrai dans l'espace, quoi. Et donc ça, j'ai trouvé ça intéressant et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est son ressenti en fait quand il est redescendu, son impression, c'est qu'il était complètement déprimé. Oh ! En fait, il a trouvé ça terrifiant de voir à travers le lot et de voir l'espace d'y être. Pour lui, ça a été une expérience terrible. Il n'a pas... Il n'a pas un bon souvenir. Pour lui, il a dit en fait quand on regarde, ce n'est pas du vide. Pour lui, c'était la... Il voyait la mort, l'absence de vie et ça. Il a trouvé ça réellement terrifiant. Alors que tous les autres sortaient le truc en disant ouais, Jeff Bezos qui était là on était dans l'espace trop cool et lui, il a tiré une hôtel et il a dit mais c'était terrifiant. Donc je trouve ça... J'ai trouvé ça intéressant. Oui. Et j'aimerais bien voir ça. Ça doit être quelque chose. Oui, marcher sur une autre planète. tu vois. Un truc qui n'y a rien. Ouais, ça me plairait bien. Et oui, il reste un vœu. Troisième vœu. C'est assez chaud. Pour l'instant, j'ai fait que des vœux pour ma gueule. Je n'ai pas du tout pensé. Tu vois, je n'ai pas dit la paix dans le monde. Non, rien à foutre. Est-ce que ? Je n'ai pas dit que des vœux ne pas de tenhoovir. qu'est-ce que ça pourrait être ça serait chou à l'empêche en vrai t'as un génie qui sort d'une lampe et il dit 3 vœux t'as 5 minutes le mec c'est comme parfois quand tu sors quand t'es dans un entretien d'embauche ou n'importe quoi et puis qu'on te demande vous avez des questions et toi tu dis non et puis tu sors l'entretien tu rentres et puis t'es dans la bagnole et tu penses à toutes les questions que tu aurais voulu poser c'est un peu ça, t'es là merde j'aurais dû demander ça, en plus j'aurais fait bonne impression et tout là c'est un 3 vœux, c'est chaud ils sont pas mal les deux premiers ouais ouais disons difficile de faire mais si aussi chouette quoi voyage dans le temps voyage dans l'espace ouais ouais tu sais pas moi j'ai un copain qui est comme veut a demandé une machine à laver du coup j'ai vendu la mienne c'est même plus tard ouais non je fais pas ça comme veut déjà je crois que je l'ai une mais après ça tu vois tu peux travailler pour l'avoir t'es pas obligé de demander à un génie d'exoser voilà tu peux économiser en sorte de l'avoir alors c'est marrant parce que quand on pense à ça voilà forcément j'ai pensé tu vois je pourrais demander des choses très générales sur tu vois je pourrais je pourrais arrêter le réchauffement climatique tu vois c'était possible mais non forcément tu vois je pense à qu'est-ce que je voudrais moi pour ma gueule je pense que tous les gens voilà tous les gens feraient ça tu vois il y a très peu de gens qui de toute façon en plus les génies les génies tu vois dans les films etc ou dans les livres ils disent toujours qu'il y a des choses qui sont pas possibles ne demandent pas la paix dans le monde parce que ça se trouve ça serait la merde ouais c'est ça on sait pas on se rend pas compte il demande à une chose et t'as son contraire ouais il y a eu de tout hein comme veut ouais il y a aussi transformer un vœu en oiseau ah ouais mais ça n'a pas de sens ça transformer le vœu en oiseau en fait tu veux un oiseau il y en a déjà des oiseaux il y en a plein d'oiseaux c'est pas un vœu ça puis le vœu il n'est pas matériel il y a l'invisibilité oui les pouvoirs il y a plein de choses effectivement voler invisible non ça c'est une idée de merde l'invisibilité parce que c'est tentant moi le premier tu vois j'aime bien par exemple en tant que photographe avoir l'impression parce que c'est toujours qu'une impression qu'en fait personne ne te voit et que tu peux faire tes photos comme ça alors qu'en fait quand tu regardes tu fais des photos de rockstar tu vois toujours dans l'image il y a quelqu'un qui te regarde c'est systématique tu t'es toujours grillé et on n'y m'a vu on te voit tout le temps et puis je pense que les gens auraient des idées très malsaines avec l'invisibilité oui l'espionnier ça serait tentant voilà tu vois aller oh tiens je vais aller dans le vestiaire des filles voilà il y a forcément je ferais ça ce serait plus fort que moi le premier donc c'est pour ça je le prends pas tu vois je oui voler mais tu vois après il faut être bien couvert parce qu'il fait quand même super froid dans le ciel donc il faut être bien équipé être assez bien équipé pour pouvoir voler ouais 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 3e e putain je te fais te blinder ta carte SD de e enfin que tu coupes tu feras du montage de toute façon et et voilà les pouvoirs c'est un peu nul on a déjà beaucoup de capacités qu'on exploite pas alors on va se rajouter des trucs elle a aussi eu un vœu et pouvoir avoir des vœux illimités oui ouais mais ça les génies tu vois ils le disent c'est pas possible dans les dans les films et les livres ils disent toujours ça non non ne demande pas de vœux illimités c'est pas possible tu vois mais tiens ça pourrait être un dîner où rencontrer quelqu'un qui n'existe plus tu vois qui j'aimerais rencontrer avoir une discussion passer une journée pour sympathiser être ami à quelqu'un qui n'existe plus avec qui j'aimerais être amis ça pourrait être tu vois un photographe que j'aime bien ou un réalisateur que j'aime bien oui tiens voilà ça revient à un truc professionnel par rapport à mes passions mais je me souviens que quand quand j'étais adolescent la première chose que j'ai voulu faire comme métier par rapport au cinéma c'était maquilleur d'effets spéciaux et à l'époque quand j'étais au collège tu vois que tu allais voir le conseiller d'orientation qui disait alors tu veux faire comment c'est-à-dire que tu lui disais je veux être maquilleur d'effets spéciaux dans le cinéma forcément il y avait un blanc parce que voilà déjà il n'avait pas le code rome de polancois de ce métier donc lui il n'avait pas de fiche là-dessus donc le truc qui s'en rapprochait c'était toujours c'était toujours tu peux faire ça ça m'a toujours fait rire mais du coup le seul endroit où on va prendre le maquillage c'est dans les écoles d'esthéticiens mais on disait toujours tu pourrais faire une école d'esthéticienne parce que ce cliché que les esthéticiens ce ne sont que des femmes il y a des coiffeuses des maquilleuses etc on a cette idée qu'il n'y a pas d'hommes qui font ça donc on disait toujours tu veux faire une école d'esthéticienne merci si je fais une école je serais esthéticien d'abord et 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 donc voilà et en fait c'est quelque chose que je n'ai pas pu faire parce qu'en France c'était pas quelque chose qui était très développé on n'avait pas beaucoup de films à effet spéciaux donc tu vois par exemple travailler avec un type comme Fultipette ou Rayo Sun rencontrer ces gens-là en fait faire cette carrière que je n'ai pas pu faire tu vois j'ai dû choisir un autre chemin en fait finalement pouvoir revenir en arrière et choisir finalement ce chemin-là en le rendant possible pour les effets spéciaux voilà chouette tu vois rencontrer Rayo Sun tu vois parce qu'en plus tu vois j'ai remarqué un truc que tous les gens qui font des qui ont travaillé sur ce type d'effets spéciaux qui ont été fans de stop motion de stop motion ont tous un truc en commun et que moi j'ai depuis gamin en fait tous ces gens-là ont la même fascination pour les dinosaures et moi gamin j'étais dingue de dinosaures ça me fascinait j'avais des livres sur des dinosaures je lisais toujours des livres sur des dinosaures je regardais les images surtout et et donc et donc je sais que Rayo Sun est un fan de dinosaures Phil Tippett c'est un dingue de dinosaures voilà tous ces gens-là et donc voilà discuter de dinosaures de notre point de vue de gamin parce que moi tu vois tu vois ça c'est pas une question que tu pourrais rajouter dans le questionnaire qui est intéressante mais quel est le ton lien avec ton enfance en fait moi je me dis toujours en fait qu'est-ce qui moi aujourd'hui en tant qu'adulte de 42 ans c'est quoi mon lien direct avec mon enfance cette partie qui n'a pas changé de moi qui n'a pas changé depuis que je suis gamin et que je vois toujours de la même manière aujourd'hui c'est les dinosaures donc les dinosaures sont mon lien avec mon enfance parce que je les aime de la même manière c'est-à-dire aujourd'hui en tant qu'adulte je peux en apprendre plus sur les dinosaures je peux lire des livres et apprendre vraiment des choses très précises apprendre les noms comment ils vivaient et tu vois un jour il y a il y a quelque temps j'avais retrouvé j'ai toujours mes livres quand j'étais gamin sur les dinosaures et je retrouve un des livres que j'aimais beaucoup et à l'époque je feuilletais ce livre surtout je lisais un petit peu mais pas plus que ça et donc je regardais surtout les images et ça ça stimulait mon imagination sur comment vivaient ces dinosaures etc et donc je lis je prends ce livre j'ouvre et je commence en fait à lire aujourd'hui je suis un adulte et je commence à lire et à apprendre des choses et puis d'un coup je me suis raté je me dis en fait je suis en train de gâcher un truc parce que là en fait je vais en apprenant des choses sur les dinosaures très précisément je vais casser cette manière d'aimer les dinosaures que j'ai depuis l'enfance donc en fait je veux pas spoiler l'enfant je veux pas aimer les dinosaures de manière plus scientifique théorique voilà d'en savoir plus je veux rester sur sur cette image que mon imagination crée autour des dinosaures voilà chouette voilà c'était quoi mon troisième voie déjà ah oui rencontrer rencontrer des des Réa Réoson cette génération de techniciens du cinéma nice est-ce que t'as envie d'ajouter un truc pour clôturer qu'est-ce que je pourrais rajouter bon je sais pas je pense que c'est c'est important de pas oublier la partie de l'enfance qu'on était l'enfant qu'on était moi je sais que j'y suis très attaché et c'est marrant parce que tu vois du coup tu vois j'ai j'ai des jouets des jouets chez moi tu vois voilà bon des jeux vidéo etc il y a plein d'adultes qui jouent aux jeux vidéo etc je suis toujours attaché à certains jouets tu vois parfois dans ma cave je retrouve dans des cartons des vieux jouets que j'avais quand j'étais gamin et ça me remet en des choses et j'y suis toujours attaché et ça surprend parfois enfin tu vois par exemple j'aime beaucoup les dessins animés les films d'animation il y a des gens qui ne comprennent pas des gens avec qui je discute je leur dis ouais je vais aller voir des dessins animés au cinéma ouais ils ne comprennent pas pour eux c'est pour les enfants les films d'animation sont pour les enfants c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très difficile quand un film d'animation vraiment pour les adultes sort beaucoup de gens n'y vont pas parce qu'ils voient l'affiche ils voient que c'est un film d'animation dessin animé etc ça c'est pour les enfants ils ne savent pas ce qu'il rate ouais une fois quelqu'un me disait une nana me disait voilà c'est pour les enfants etc elle me prenait un peu pour un gamin je lui disais mais c'est qui qui fait les films d'animation ils disaient comment ça va les gens qui font ces films d'animation c'est qui et puis elle n'était pas très fut donc vous ne prenez pas trop la question je dis c'est des adultes en fait qui font les films d'animation ce n'est pas des enfants oui donc voilà il n'y a rien d'anormal à aimer les films d'animation en fait tout ce qui est les jouets sont fabriqués par les adultes en fait les enfants sont des consommateurs de ce que les adultes créent pour eux donc ça n'a rien d'anormal d'aimer les jouets d'aimer les films d'animation etc heureusement parce que sinon en fait il n'y aurait pas de jouets et il n'y aurait rien quoi les enfants c'est ça donc garder contact avec sa part d'enfant parce que les gens qui ne deviennent vraiment que adultes ils ne sont pas trop ouais c'est ça ils ne sont pas toujours super fun ok puis tu ne peux pas tu ne peux pas évoluer en 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 oubliant le passé tu es toujours obligé de prendre en considération ce qui s'est passé avant pour pouvoir avancer en fait ainsi s'achève cet épisode j'espère qu'il vous aura plu retrouvez chaque semaine sur cette chaîne d'autres voix qui s'est passé sur cette chaîne sur cette chaîne Sous-titrage FR ?